Tout le monde croyait que nous allions sombrer. Tout le monde s'est préparé à nous combattre. Même nos témoins étaient chassés dans des bureaux dévotes. Tout le monde croyait que la suprématie de la FDCA alliée et de la FDCA allait prendre fin. Mais c'était sans compter avec la volonté de Dieu. C'était aussi sans compter avec la détermination de vous, mes camarades, pour que réellement nous puissions toujours occuper la haute sphère politique. 1. L'unité et la cohésion des élus et des non-élus. S'il vous plaît, vous savez, en politique, il ne faut jamais remettre qui que ce soit. C'est vrai, nous sommes partis à la chasse ensemble. Il y a de l'un qui a gagné. Et tous les responsables de ces luttes de base provinciaux doivent s'impliquer dans la politique et dans la bonne marche du parti et du regroupement. 3. C'est toutes les activités dans le parti ou dans le regroupement, doivent obtenir l'équilibre et l'autorité morale. En ce moment, nous avons aussi suivi les interventions et les idéologies, les leçons que nous ont données nos intervenants. Nous avons aussi une dynamique, puisque nous sommes dans un forum, un forum qui réunisse les amis de la société civile, les amis de confession religieuse, les amis d'autres partis politiques, peut-être, ceux qui sont vraiment amis, comme je dis le terme, des professeurs de test de base. Cela n'empêche pas qu'ils soient ensemble avec moi ici, dans cette dynamique. Autrement qu'on l'a dit, il y a un aîné à moi, l'honorable Mila. Et moi qui vous parle aussi, l'honorable Jean-Claude Mila. Je suis des collègues de professeurs Bati. Vu mon âge, j'étais un peu jeune aussi, mais nous étions vraiment ensemble à l'Oumbashi, le Parlement des combats avec Moselle et le Père. Et notre aîné, le professeur Bati, a souhaité de restreindre ces quatre. Bien entendu, il y a le département, il y a des missions dévolues aux uns et aux autres. Je ne suis pas le seul condamateur. Nous sommes au nombre de six, le secrétaire technique permanent. Et enfin, nous avons le délégué. Donc, nous voulons passer à l'adoption de ces trois rapports des commissions. Avec votre permission. Au nom de l'autorité morale, au nom de la grande coordination du collectif des coordinateurs des écrits animateurs de masse, au nom du Conseil exécutif national des écrits animateurs de Gouképo, et au nom de tous les camarades engagés derrière l'autorité morale, nous voulons passer à l'adoption. Est-ce que nous adoptons ce rapport qu'on vient de lire par nos amis qui ont été chargés ? C'est vrai, pendant ces jours, c'est-à-dire vendredi, ils ont eu à travailler ensemble avec les députés provinciaux et avec le plan d'action qui vous sera annoncé, je voulais qu'il y ait une option pour le démocrate. Donc, qui adopte ces rapports de ces trois commissions ? Veuillez manifester votre main à l'air. Ils sont contre. Ils sont contre. Ils ont été adoptés par le membre participant et ces rapports. Sur ce, j'ai dit et je vous remercie. Nous voulons passer un petit temps. Nous appelons le FEC Bravo qui doit nous attraper des bons deux fonds de la patrie. Vous comprenez ? Maintenant, la création commence et nous allons évoluer. Voilà. Réveillez à Bravo. Bonjour, chers camarades. Bonjour. Est-ce que vous êtes contents ? Oui, oui. C'est content. Vous pouvez les manifester. Très bien. Dès que nous sommes en place de vous annoncer, c'est un long débat. C'est un débat qui se déroule maintenant dans l'économie de la politique. C'est une grande réflexion qui est menée par Fischer en collaboration avec les coordonnateurs de toutes ces cellules, avec la guillotine, Fischer et Fischer sur le forum des intellectuels et cadres chrétiens de l'économie. Étant donné que lui-même il a pour origine la société civile, c'est ainsi que nous avons pensé que ce que nous sommes en train de faire et ce qui va se faire, c'est une affaire qui doit avoir des hommes et des femmes qui peuvent bien les comprendre et les porter. Donc l'idée a commencé depuis 2019. Elle a évolué et nous sommes arrivés jusqu'au point où aujourd'hui nous pouvons donc maintenant dire que l'histoire ne pardonne jamais, l'histoire ne ment jamais, et l'histoire donne toujours raison au temps. Voici la réponse. La réponse. La réponse. la réponse. C'est parti ! ... 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